... ... ... Qui a pris l'avantage avec Brooklands Farm Varegnia qui vient en seconde position avec Dream Diamonds qui est la teleno-michou s'est bien rapproché, va tenter de venir actuellement, on est à l'arrière-garde avec Orielton Martinat juste devant Bruno Longuecorn C'est Les Foul Patriot qui ferme la marche du peloton. Les concurrents sont dans la ligne opposée. Toujours une allure réglée par le même concurrent paré de la Kazak-Foissier. Il s'agit donc d'Essert & Chita qui a l'avantage. Telino Michou est là également. Groucland, Swarm, Varigna et Jadmondier est dans le dos des premiers. Tente de venir également. Yelton Partina laisse passer l'orage. Toujours Brunelung-Korn à l'arrière-garde avec Les Foul Patriot. Ils vont aborder le bout de la ligne opposée. La morce lutte tourne en finale dans quelques instants. Toujours Ysert & Pordora qui a l'avantage avec toujours en selle son fidèle cavalier. Pierre-Rome et Théline. Mettre la pression au poney de tête. On est toujours à l'arrière-garde. Brunelung-Korn et Eurielton Martina qui tentent de revenir sur les premiers. Les concurrents vont déboucher dans la dernière ligne droite dans quelques instants. Toujours Ysert & Chita qui a l'avantage et qui va tenter de repartir de plus belle et de supporter le poids de la course actuellement. avec Brooklands Farm Varinia qui va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur. Les autres sont un petit peu plus loin et Eurielton Martina va tenter également de revenir. Les concurrents sont à moins de 100 mètres du disque final avec Ysert & Chita qui semble repartir en poignée maintenant par Pierre-Romeuil avec en seconde position Talino Michou qui va bien s'annoncer le même que Dream Diamonds et Brooklands Farm Varinia. Mais aux avoirs du poteau, il est inapprochable. C'est très plaisant. Non, c'est très plaisant. Pierre-Romeuil. Non, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Sous-titrage ST' 501